Un jour, il pourrait avoir un cancer. Tout comme 18 millions de personnes dans le monde qui tous les ans sont atteintes. S'il existait un moyen de dépister et de traiter le cancer à temps, la vie serait plus facile pour beaucoup et plus sûre aussi. Alors que j'étais encore très jeune médecin, une expérience m'a profondément bouleversée. L'un de mes patients est mort en quelques mois d'un cancer du pancréas et je ne pouvais rien faire. J'ai failli abandonner la médecine et puis je me suis dit non, je veux lutter pour venir à bout du cancer. Et cette lutte est devenue la mission de ma vie. Patrizia Paterlini-Breschaud pense alors avoir fait un pas vers la mission qu'elle s'était fixée. En effet, cette praticienne et biologiste moléculaire est persuadée que la clé du problème se trouve dans le sang de chaque individu. Car bien des années avant que le cancer ne se propage manifestement dans l'organisme, on y trouve déjà des cellules tumorales isolées, dites cellules tumorales circulantes. Et quand la tumeur grossit, le cancer continue d'envoyer ses cellules dans le système sanguin. Elles peuvent alors générer des métastases dans d'autres organes. Il serait donc décisif de détecter ce danger latent dans le sang. On aurait alors une chance de dépister le cancer invasif de façon précoce et d'éviter la formation de métastases. Par contre, trouver ces graines de cancer extrêmement rares dans le sang pose un problème aux chercheurs. Comment faire ? Patrizia Paterlini-Breschaud a une idée. Les cellules tumorales circulantes sont assez grosses, plus grosses que la plupart des autres cellules circulant dans le sang. Il suffirait donc de les trier en filtrant le sang comme avec une passoire. Mais c'est justement cela qui, au début, semblait impossible. Le sang est un liquide très difficile de filtrer le sang comme ça. Il est différent d'un individu à l'autre. Il coagule rapidement et contient énormément de cellules. 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges dans 10 millilitres. Isoler une seule cellule, c'est comme si on cherchait un seul individu dans une population de 7 fois celle de la Terre. Mais Patrizia Paterlini-Breschaud croit que c'est possible. Elle procède à 700 expériences avec son équipe. Il dilue le sang et y ajoute des substances pour éviter la coagulation. Et il dissolve la plus grande partie des globules rouges. Le sang est alors plus facile à filtrer. Ils finissent par utiliser un filtre transparent extrêmement fin, dont les pores ne mesurant que quelques millième de millimètre, serrent de passoire. La chercheuse italienne de naissance construit un appareil pour contrôler la filtration du sang. Et elle obtient des brevets pour cette technique qu'elle nomme ISET. Abréviation pour l'isolation des cellules tumorales en fonction de leur taille. La filtration partiellement sous vide par laquelle le sang est aspiré au travers du filtre. La quantité de sang. Le nombre de pores du filtre. Tout dans cette technique doit être coordonné avec la plus grande exactitude. Mais comment savoir sous quelles conditions la technique fonctionne ? La première chose à faire pour nous, c'était évident, il fallait développer un test, un test qui mette à l'épreuve l'efficacité de notre méthode. Pour cela, l'équipe de recherche marque les cellules tumorales d'un colorant fluorescent. Et ils mettent une seule de ces cellules tumorales dans 10 millilitres de sang. Ils préparent ce sang avec la technique ISET, puis le filtre. D'abord, ça ne marche pas du tout. Mais finalement, le test ISET détecte en effet l'unique cellule tumorale fluorescente. On avait essayé tellement de méthodes sans trouver la cellule. Mais un jour, toutes les conditions étaient réunies et on l'a trouvée. Et là, champagne. On a pris une photo qui a été reprise dans la première publication sur le test ISET. Le grand objectif de Patrizia Paterlini-Breschot est que chaque personne puisse à l'avenir recourir au test ISET. Qu'il devienne un test de routine chez son médecin traitant. Une simple prise de sang et quelques jours plus tard, savoir si tout est en ordre. Ou s'il faut commencer un traitement avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les cellules tumorales circulantes sont isolées, on peut définir quelle sorte de cancer se trouve dans l'organisme. Et bientôt, on saura aussi quel organe en est atteint. Avec son entreprise Rare Cells Diagnostics et ses brevets, Patrizia Paterlini-Breschot peut trouver des investisseurs, partenaires et sponsors pour développer encore la technique et effectuer d'autres études cliniques. La lutte de la scientifique continue. Je crois que finalement, j'ai eu raison de me tourner vers la recherche. Comme ça, je peux aider beaucoup de personnes à la fois. Je peux améliorer leur vie et la prolonger. Si j'étais restée médecin, je n'aurais pu aider qu'une seule personne après l'autre. Pas toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada